A peine le lieutenant-colonel Zidas est autoproclamé président par un dérime que déjà des réactions fusent. Les partis de l'opposition se sentent confisqués la victoire, prennent le peuple à témoin et demandent d'être ce qu'ils rendent le pouvoir aux civils. Nous voulons récupérer notre lutte. Nous disons que notre lutte ne sera pas récupérée. Nous n'avons pas de bagarre avec les militaires. Ce sont nos frais, mais leur place est dans l'air à terre. Le meeting d'informations devenu meeting de revendications a attiré du monde sur la place de la nation. Il s'agit d'un vol pur et simple du pouvoir du peuple par ceux-là même qui, il y a trois jours encore, étaient en train de crippler de balle la jeunesse burkinabèque, le peuple burkinabèque. Les Nations Unies de l'Union Africaine et la CDAE appellent à une transition apaisée. Il y a des institutions constitutionnelles, ici au Burkina Faso. Il faut engager tout le monde, toutes les institutions discutées et déçus. Bien sûr, on peut avoir une sorte de cette crise par de vos voies constitutionnelles. La menace de sanctions pèse donc sur ce pays déjà parmi les plus pauvres du monde. En attendant, des concertations sont menées en ce moment entre les différentes composantes de la société. Merci. 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 Merci.